présentation aujourd'hui est alors qu'est ce que c'est donc la démunulation je répète c'est le carry 9 ds bb donc bull barrel noir en 9 19 et qu'il y ait connu en fait aux states sous le sous le nom de mac 9 ds itary armement corporation en fait c'est sous ses tissas qui fait ça mais aux states il est sous licence mac donc c'est c'est la même arme en fait à quelques détails près je vais revenir je mettrai des incrustations des incrustations en détail déjà pour l'instant instant on va le mettre à part on check check l'arme comme d'hommes allez on met à part on verra après donc qu'est celle dans la boîte bon déjà il ya deux chargeurs deux chargeurs de 17 coups si vous pillons les petites coaching pour lubrifier et le dégraisseur j'ai pas trop à présenter un ensemble c'est quand même pas c'est quand même pas si mal c'est quand même pas si mal on peut trouver à redire mais bon c'est pas mal donc dedans tout un tas de petites vis ça c'est pour le pour l'optique cd opti crédit voilà qu'est ce qui est à laine et la plaque la plaque plaque voilà l'empreinte j'en sais rien je crois c'est la rmr pour du holosun 407 c ou des trucs comme ça pour l'instant il n'y a pas d'optique ça on n'a pas la rmr elle même donc là c'est un 4 pouces 25 en base de 1911 en double colonne et en boule barrel boule barrel parce que c'est plutôt bien voilà c'était je voulais un boule barrel une arme en boule barrel quand même l'histoire d'être un petit peu un petit peu in c'est quand même dans la mode par rapport aux sites d'origine qui est sorti au stage ça va donc le mac 9ds il y avait un petit problème c'est que les sites étaient vraiment basses et du coup il n'y n'y avait pas de co-witness là je pense que là elles sont quand même bien plus haute je pense que le problème est résolu donc en fait les je pense que les states ont un peu essuyé les plâtres sur l'arme avec les petits défauts et là on a justement on a plus on a plus ce petit défaut qui était récurrent donc là il suffit de démonter pour mettre la plaque ou moi pour l'instant j'ai pas de j'ai pas prévu tout de suite de mettre un de mettre un point rouge parce que j'ai deux modèles en tête l'empot accro c2 qui coûte quand même une blinde ou alors un petit haut le sol mais j'aimerais bien une version et à ss acss vulcan déjà de différents par rapport au mac 9ds bon déjà c'est à poignée parce que comme c'est sous licence tisa voilà on a le grip tisa sur la version us on a un grip mac 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 qui est pas terrible à mon goût qui est pas génial génial pas mal de monde s'en plaint au niveau au niveau de l'appréhension qui est pas génial beaucoup aura place par le des griffes de staccato mais bon ça coûte une dingue voilà l'intérêt d'acheter un 1911 d'entrée de gamme c'est que justement enfin 2011 du coup c'est que ce soit pas trop cher quoi d'ailleurs c'est le connu sous le nom du turcato au states parce que bah si il est fabriqué en turquie qu'est ce qu'on a d'autre de différent par rapport au mac 9 la queue de détente est plus courte bon après pour le reste ça reste un 1911 le chat n'a qu'à passer au début j'étais parti sur le springfield armory prodigy ds il est à mon avis quand même cher pas facile à trouver et puis voilà il ya quelques quelques petites choses qui me dérangent dessus il ya certaines parties du du springfield prodigy qui sont en mime en méta injecté ça ça me dérange ça me dérange quand même con là c'est voilà c'est quand même bien fini pour le pour le prix c'est pas trop mal alors sortie de boîte sortie de boîte comment on est parce que moi j'aime bien j'aime bien modifier mes clés de détente mer sort voilà après ça c'est moi ça c'est perso petite boîte il est pas mal il est pas mal mais vraiment la queue de détente elle est vraiment super dur en sortie de boîte donc là là je les modifié j'ai travaillé un peu sur le sur le ressort trois lames il ya beaucoup de beaucoup de gens aux us qui modifient leur mac 9 notamment au niveau du ressort de du ressort de rappel il le modifie moi j'ai moi j'ai changé aussi j'ai changé aussi parce que c'était vraiment très raide c'était vraiment très dur à chargé de base alors on est quand même sur quelque chose d'assez quand même plus soft j'aime bien minimiser le la levée de canon mais après bon c'est normal qu'en fait ils mettent des ressorts assez dure eux ils visent la longévité et que les gens vont pas vont pas modifier des pièces dessus donc donc ils visent le long terme ce qui se comprend largement là par contre ouais le plus gros défaut sortie de boîte c'est la queue de détente qui augmente trop 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 dur quoi c'est c'est limite pas agréable là là je suis redescendu je dois être 1,6,1,7 c'est déjà bien plus c'est déjà bien plus civilisé au niveau de la hausse on est sur une sur une battle site fibre optique guidon fibre optique à l'avant on aurait un petit peu de petite fibre optique supplémentaire c'est pas mal ça le mérite d'être là moi j'aime bien j'aime bien les battle site j'aime bien le look on est sur une visée quand même très ouverte de c'est vraiment bien enfin moi j'aime bien c'est ce que je reprochais sur mon tisa c'était la visite est un peu plus fermé au niveau de la au niveau de la hausse là j'ai une visée qui est quand même bien plus ouverte guidon fibre on aime on n'aime pas parce que j'aime bien battle site c'est que ça peut ça peut s'armer sur un coin de table sur une ceinture je trouve ça je trouve ça c'est assez sympa donc le way de grip pour revenir au grip tisa ce par rapport au mac bon c'est pas plus mal en fait qu'il soit sous licence teaser parce que bon on a un grip qui est sans être incroyable qui est pas trop mal c'est quand même pas trop pour donc ça c'est quand même plutôt bien les zones de prévention sont sont bien ça fonctionne bien pour ce que des montages mon avis j'ai galéré parce que suffit que je vais démonter quand je filme c'est la grosse galère et puis comme je n'ai pas je n'ai pas démonté un million de fois donc voilà donc on est en boule barrenne des montages ou là le démontage il faut insérer une petite patte dans un trou la clio et après il suffit juste de tirer l'ensemble je pensais que ce serait plus chiant à démonter un boule barrenne en fait non non finalement ça va c'est pas trop c'est pas trop casse couille donc là moi je suis parti sur un ressort j'essayais des roses mais bon c'est pas moi qui fait les codes couleurs donc je suis sur un 10 lbs c'est pas beaucoup j'entends que c'est vraiment pas beaucoup il faudrait plus partir sur du 12 mais comme j'ai fait le choix de mettre un choc buffer ici j'ai cette petite sur épaisseur qui me comprime un petit peu plus leur sort donc voilà ça c'est un sou c'est un choix perso si vous n'êtes pas familier avec le truc restez avec leur sort d'origine c'est pas trop mal après quand je vais de la voir bon ben il y avait quand même deux trois frottements j'ai enlevé tous les tous les ressorts et je regardais au niveau de la culasse comment ça coulissait donc du coup j'ai légèrement un petit peu futé les petites zones qui frottaient mais vraiment quand je dis déjà c'est déjà léger c'est vraiment light jusqu'à ce que j'obtienne une culasse qui qui coulisse parfaitement enfin à mon goût qui soit je voulais pas tout tout saccager comme un gros goret et il y aller tranquillement de toute façon on vient de la voir l'avantage c'est que il est tout neuf donc on voit les zones de frottement à droite et à gauche quoi donc ça c'est du petit du petit fit histoire de rendre l'arme un petit peu plus un petit peu plus sympa et fluide leur montage rien de exceptionnel dans le boule barrel je pensais vraiment très très chiant à démonter finalement c'est c'est limite mieux que du bushing donc après on peut acheter une tige guide sans outils justement je m'en fous un peu en fait moi je veux une arme qui soit véritable à tirer je vais pas y mettre des milliers d'euros dedans parce que ben voilà sinon fallait acheter par exemple ou un staccato bon les prix de revente en france c'est aberrant mais vraiment littéralement aberrant ou sinon un bull armory un bull armory je sais j'ai pu nom en tête enfin que dans la même optique enfin ils ont fait des petits trous dedans justement pour faire servir de compensateurs intégrés après voilà le bull armory largement grand dessus mais c'est pas du tout du tout même prix non plus donc voilà moi ça me permettait d'avoir un 2011 à prix à prix raisonnable bon niveau chargeur niveau chargeur bon moi dessus je sais qu'on peut l'adapter vous pouvez acheter des chargeurs staccato si ça vous amuse une chargeur de 20 des chargeurs de 26 enfin ce que vous voulez on sait que leur sort d'éjection sera un peu dur mais ça va bien le puits de le puits de chargeurs je suis pas fan de l'esthétique après je au début j'étais parti pour le virer après je reconnais que pour la prise en main ça permet de ça permet de bien poser ça sa paume dessus et du coup je trouve assez sympa en prise en main donc donc je vais le laisser et puis c'est vrai que rechargement voilà ça on se prend pas la tête petite balle taxis de test voilà ça s'arme ça c'est au niveau approvisionnement ça marche ça marche bien j'ai vraiment pas eu de soucis j'ai essayé de la fmg normal de l'holopoint aucun souci aucun incident de tir levé de canon c'est juste c'est juste nickel comme je l'aime ça bouge pas en fait ça bouge pas alors je suis désolé j'ai foiré tous mes footage de plus de vidéos au stand j'ai récupéré en fait deux footage où il y a trois tirs et puis l'autre avec la gopro qui est dégueulasse sur la gopro je le tiens à une main et je tiens à gopro de l'autre et on voit que ça lève ça lève vraiment pas je tiens deux coups et ça même à une main ça lève de rien donc au niveau comportement c'est vraiment ce que je recherchais j'ai fait une petite séance de tir de tir rapide de double tape un petit peu énervé ouais c'est vraiment ça bouge pas c'est vraiment super agréable au niveau éjection ça marche au niveau des lampes bon bah moi j'ai une valkyrie une valkyrie pl3 c'est au light c'est pas du placement de produits rarement et si j'avais les moyens j'achèterais une surefire mais après les sujets acheter une surefire voilà faut acheter un stack à taux c'est mon avis en fait faut être cohérent dans les faut être cohérent donc quoi celle là elle passe par contre j'en ai une autre au light elle passe pas elle passe pas parce que le rail est quand même pas très grand c'est celle la passe donc toute façon l'autre est un peu plus grande donc j'ai de toute façon j'étais parti pour pour plutôt mettre celle là histoire que ça dépasse pas trop mettre le petit côté le petit côté tacti cool et puis j'aime bien j'aime bien cela la gueule donc voilà donc faire attention si vous achetez un 4 pouces 25 1 2011 fait bien attention aux lampes que vous achetez parce que ça va être sinon ça va être la grosse galère ça va pas passer chez par exemple la short fire x 300 qui est le incontournable en fait sur 1911 rationnel ou pas j'en sais rien mais voilà c'est vous pourrez pas la monter dessus il faudra un petit adaptateur pour pouvoir la monter ça se monte mais voilà si on commence à foutre à se faire chier à adapter dans tous les sens ça devient vraiment chiant quoi enfin moi ça c'est mon avis je voulais un 2011 j'ai pas les moyens d'acheter un stack à taux définitivement et alors ni les moyens ni l'envie parce que si pour acheter un stack à taux c'est ou c2 qui va être dans la même gamme que celui-là si c'est pour le payer 4500 boules ça va quoi je viens à un moment le truc il vaut pas ce prix là quoi enfin du moins au stage il n'est pas vendu ce prix là c'est vrai qu'en france on se fait bien éclater au niveau de au niveau des prix on prend quand même cher parce que au stage c'est pas du tout le même prix qu'ici et encore sur celui-là on se fait pas trop éclater ça reste encore raisonnable par exemple sur un truc comme le produit c'est vrai que le produit de gds ouais ils l'ont vendu quand même super cher enfin les mecs font x2 quoi c'est franchement ça prend la tête quoi voilà ça c'est le petit coup de c'est le petit coup de spit la prise en main est bonne j'avais peur que ce soit un peu gros mais en vrai ça va quand même la sécu ambidextre c'est franc rien à dire rien à dire là dessus et puis là la queue de détente il faut un peu bosser dessus donc pour qui pour qui est ce genre d'arme en fait pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un boulard mori ou un staccato et qui veulent entrer dans le monde du 1911 est ce que c'est fait pour tout le monde je sais pas parce que sortie de boîte il ya quand même un petit un petit quelque chose à faire au moins sur la queue de détente ouais je veux un truc je veux une queue de détente un peu un peu meilleur quand même un petit peu plus allégé que ce que c'est de base voilà vous demandez à votre armurier si vous sentez pas de vous faire ils sont là pour ça c'est leur job moi j'aime bien le faire mais voilà parce que moi j'aime bien mais c'est vraiment leur job si vous n'êtes pas sûr vous connaissez rien vous lancez pas dans les trucs improbable quoi leur sort c'est quand même spécial il ya quand même il ya quand même une prise de risque qu'on en dise tant matériel que physique donc toujours toujours sécurité 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 max je n'ai pas le drapeau de bon ça a été checké cinq fois c'est bon youtube ils prennent la tête aussi donc oui je pense que ça se dessine à des gens qui veulent se faire plaisir pour rentrer dans le monde du 2011 dans un budget qui va rester quand même entre guillemets modéré point entre guillemets je dis bien entre guillemets parce que niveau poids c'est pas un glock 1 mais vraiment pas quand il ya les 17 dragées dedans la lampe la lampe tactique les 17 dragées et encore j'ai pas le montage optique faut pas croire que c'est super léger un objectivement je trouve que pour le prix la partie haute de l'arme est vraiment super bien toute la partie haute il ya vraiment pas grand chose à dire même même l'usinage d'origine est quand même pas dégueu bon après voilà sans que c'est pas c'est pas fini à la main comme un custom shop il ya un léger mouvement quand même léger mouvement latéral dans votre sens non mais voilà un léger mouvement qui s'accentue quand quand on arme qu'on arme le chien ce qui est normal donc la partie la partie haute de l'arme est vraiment super bien fait la partie basse c'est là qu'on voit quand même que le le bas blesse le grip un grip moyen la queue de détente ça respire pas la qualité de fou la queue de castor ça va bon voilà on sent vraiment que la partie basse c'est en dessous quand même j'entends par rapport à une arme une arme qui est entre deux et trois mille balles quoi je pense que je pense au bull armory parce que c'est avec bull armory leurs flingues en sortie de boîte vous voulez prenez franchement il n'y a rien à faire dessus c'est toujours des c'est super bien fini c'est toujours optimisé vraiment aux petits oignons après voilà faut compter faut compter le double quoi ouais si vous voulez l'équivalent faut compter le double donc là ça fait quand même mal voilà je pense que pour pas grand chose pour vraiment une somme dérisoire un petit peu de un petit peu de bidouille mais de fiter l'arme un peu là on a un petit peu optimisé pour rien on arrive à avoir une arme qui est vraiment cohérente et sympa une bonne petite gueule aussi parce que c'est enfin moi moi j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le style une belle petite arme merde oui c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal évasé au niveau puits de chargeurs le canon il peut quand même pas mal usiné moi c'est quand même pas trop dégueulasse je suis démonté ouais je vais ouvrir le ventre à peine je l'avais donc histoire de cater la finition comment c'était fait voilà on en a pour on en a pour son prix c'est pas moi je trouve c'est une bonne arme c'est ce que je voulais donc les chargeurs rien à dire c'est c'est quand même bonne calme voilà j'aime bien les sites honnêtement c'est pour ça que je suis pas pressé de passer en optique parce que bah déjà je vais être chiant pour trouver ce que ce qui me plaît et puis là tel quel je le trouve vraiment c'est sympa donc c'est voilà c'est pas une grosse priorité après lampe ou pas bon souvent moi j'aime bien j'aime bien la lampe pour le pour la gueule vraiment louper mais les vidéos au stand de tir du coup je me retrouve avec très peu de vidéos pas grand chose donc c'est un peu chiant n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous aimez vous aimez pas on est là pour ça on peut en discuter voilà dites moi ce que vous en pensez est ce que vous auriez acheté ça oui non et pourquoi donc voilà le look de ce ce petit teaser qui est vraiment assez sympa le boule barrelle un petit peu un petit peu de grippe mais c'est pas c'est pas la folie mais c'est pas voilà M45A Sous-titrage ST' 501